Grégory Mourand, bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau bien à la vente et une petite vidéo explicative et nécessaire pour comprendre le type de vente dont il s'agit. On voit en effet un bien et seulement la nupropriété de ce bien et donc il me semblait nécessaire de vous faire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est la vente en nupropriété. La nupropriété est une composante du droit de propriété qui est composée de l'usufruit d'une part et de la nupropriété. On entend souvent cette répartition et ce démembrement dans le cadre de donations entre parents et enfants. L'usufruit, pour rappel, c'est la capacité de pouvoir user d'un bien, donc d'y habiter à l'intérieur, et d'en récolter les fruits, que ce soit des loyers ou des récoltes dans le cadre d'un terrain agricole par exemple. Et la nupropriété, c'est la capacité de pouvoir en disposer librement, d'en faire don, de le mettre en vente ou de procéder à sa destruction. Dans le cadre d'un démembrement, comme c'est le cas ici, cette dernière disposition sur le fait de procéder à la destruction du bien ne peut pas conduire à la perte des droits des usufruitiers. Donc, on ne va pas pouvoir justement détruire le bien. Donc, dans le cadre de la vente de la nupropriété, l'usufruit va rejoindre naturellement, donc sans perception de droits supplémentaires, la nupropriété au décès de l'usufruitier. Donc, quels sont les avantages de la vente en dupropriété ? On va pouvoir acheter un bien qui va être décoté en fonction de l'âge des vendeurs, donc entre 40 et 20%, ça peut être plus, mais 40%, c'est l'âge moyen des vendeurs dans ce type de vente. Du coup, la perception de ce qu'on appelle des frais notaires va être nécessairement réduite aussi de 30% ou de 40% suivant la valeur de la nupropriété du bien. Contrairement au viagé occupé, la vente en nupropriété ne conduit pas à la perception de rente mensuelle. Une fois qu'on a versé la somme pour le moment de l'achat, il n'y a pas d'autre versement à réaliser au profit des usufruitiers. Le nupropriétaire aura par contre à sa charge les frais de gros travaux, c'est-à-dire des problèmes de toiture, de façade ou de gros travaux. Tous les autres travaux d'entretien courant sont à la charge des usufruitiers. L'avantage aussi, c'est que dans ce type d'opération, contrairement au viagé, on ne fait pas un pari sur la durée de vie des vendeurs, mais chacun va pouvoir profiter d'une bonne opération. Les vendeurs, pour eux, ils restent occupants de leur logement, mais récupèrent une somme d'argent non négligeable qui va pouvoir permettre de payer une maison de retraite ou, au contraire, de profiter de la vie. Et pour les acquéreurs, l'avantage, c'est de pouvoir acheter un bien qui est décoté, mais qui est pour autant bien entretenu. Donc, tout le monde est gagnant et il n'y a pas cet élément sur la durée de vie des usufruitiers qui va rentrer en ligne de compte. Donc, dans la vente en e-propriété, non seulement vous achetez un bien qui est décoté, donc peu de risque de faire une mauvaise opération, parce qu'avec 30 ou 40%, à moins que le marché de l'immobilier s'écroule plus que de raisons dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans à venir, vous êtes sûr qu'au moment où vous allez pouvoir profiter du bien, vous ne l'aurez pas surpayé. Et pour les vendeurs, c'est l'occasion de pouvoir profiter de la valeur de leur patrimoine pour profiter de la vie. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les différents biens que nous avons à la vente sous cette forme. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.